J'ai reçu à peu près 40 000, j'ai arrêté de compter, menaces de mort, de viol, appel au suicide ou à tuer toute ma famille. On a le droit de dire qu'on pense, donc si on veut t'insulter, on t'insulte. On demandait de maturer à 200 euros, sinon on te fera du mal encore plus. Là, ton moral commence à être sérieusement affecté et ça mène des gens au suicide. L'harcèlement, ça craint. Et ça, non, je déconne pas. 22% de Français entre 18 et 24 ans déclarent avoir déjà été victime d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup là, non ? Très d'un quart. Mais c'est quoi le harcèlement ? C'est une conduite abusive qui, par des attaques ou des sollicitations continues, vise à dégrader les conditions de vie et ou de travail d'une personne. Ça a pour unique but de blesser une personne toute désignée. Les dégâts peuvent être considérables pour la victime. On parle de dépression, d'angoisse, de troubles du sommeil et du métabolisme. Sur le long terme, les victimes ont des difficultés à se sociabiliser, deviennent violentes envers elles-mêmes et dans lesquels les plus graves, des suicides sont constatés. Ce thème est même l'un des plus utilisés dans les séries avec un environnement scolaire. 13 Reasons Why, Pretty Little Liars, Glee, Hiverdale, Big Little Lies, Ugly Beauty et encore bien d'autres. Mais aujourd'hui, il a bien eu le temps de changer de forme. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, le cyberharcèlement est devenu l'arme préférée des harceleurs. Le but est identique, mais les méthodes diffèrent de par l'utilisation des canaux numériques. L'envoi répétitif d'insultes, la diffusion de rumeurs, le piratage de comptes, la publication de photos et vidéos humiliantes et la liste est longue, très longue. Et pourquoi cette méthode est plus appréciée des harceleurs ? Parce que c'est bien plus facile. Il n'y a pas besoin de confronter la personne en direct. La rédaction de propos dégradants y est plus facile et la gravité des actes y est largement sous-estimée. Les autorités responsables de la sécurité et de la justice sont dépassées par l'avancée technologique. Vous vous souvenez du témoignage de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook en 2018, sur les utilisations de son réseau social ? Quelles conséquences ça a si des gens, et surtout des hauts placés au pouvoir, comme des sénateurs qui déposent et votent des lois, n'ont pas les connaissances pratiques des outils d'aujourd'hui ? Silence ! Le manque de sensibilisation est une conséquence. Les préventions sur le harcèlement sont clairement trop plus suffisantes et efficaces au vu des chiffres. L'UNICEF France a mené une étude auprès des jeunes entre 6 et 18 ans. Et accrochez-vous, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Un jeune sur trois serait en souffrance psychologique. 28% des adolescents disent avoir déjà pensé au suicide. Et plus alarmant encore, la tentative de suicide aurait été vécue par 11% d'entre eux. Et quel est l'outil de cette violence ? Le cyberharcèlement. Non, c'est... Non, sérieusement, ça vous étonne ? 9 ans, c'est l'âge moyen auquel les enfants obtiennent leur premier smartphone en 2020. On pourrait se poser la question, n'est-ce pas irresponsable de donner un smartphone à un si jeune enfant ? N'oublions pas que ceci, dès qu'un outil, son utilisation est dépendante de son utilisateur. S'il souhaite regarder des vidéos de chatons, il peut le faire. Et s'il souhaite harceler, il peut le faire aussi. L'harcèlement a toujours existé. Mais ce phénomène est aujourd'hui amplifié, car les harceleurs possèdent plus d'outils qui permettent de prolonger cette violence jusque dans la sphère privée. Mais croire que seules les victimes en souffrent est fausse. Les victimes, les témoins et même les harceleurs se retrouvent dans la souffrance. Oui, oui, même les harceleurs. Les études ont révélé que la colère et l'insécurité qui proviennent souvent de leur enfance sont des caractéristiques communes chez les harceleurs. Parmi eux, existent plusieurs profils types comme les psychotiques avec des troubles de la personnalité ou les pervers avec un caractère despotique et un complexe d'infériorité. Mais quels qu'ils soient, ils en viennent à utiliser l'harcèlement comme l'expression brutale de leur mal-être. Cela peut provenir de l'anxiété, des soucis familiaux, d'une certaine frustration et la solution qu'ils ont trouvée pour soulager leurs tensions internes est de s'en prendre à autrui. Certes, cela n'excuse en rien leurs actes, mais les traiter comme des monstres sans âme ne résoudra rien du tout. Comprendre les véritables sources du mal-être des gens est un premier grand pas dans la prévention et la recherche de solutions efficaces. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que j'étais moi-même victime de racisme et de harcèlement jusqu'à mes 12 ans. Mes origines asiatiques et le fait que le français n'est pas ma langue maternelle faisaient de moi une cible parfaite. J'ai pu m'en sortir grâce à mon entourage et particulièrement à mes deux grands frères qui étaient et sont encore des modèles à mes yeux. Malgré les nombreux problèmes qu'ils ont rencontrés, ils ne se sont pas plaints et ont été de l'avant. Et depuis très récemment, c'est ma copine qui est victime de cyberharcèlement par un harcèleur de type pervers et qui aujourd'hui compte sur mon aide pour s'en sortir. Avec cette vidéo, mon but est d'améliorer la qualité de vie des gens en mettant la lumière sur une problématique trop présente et destructrice autant pour les victimes que les harcèleurs. Il n'y a absolument aucune honte à demander de l'aide, surtout si la situation vous dépasse. Et c'est même tout l'inverse. Reconnaître son mal-être et pouvoir en parler demande un courage et une force exemplaire. Ne priez pas pour une vie facile. Priez pour avoir la force d'endurer la difficulté. Broussli